Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de réseaux antagonistes génératifs et de leurs applications. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis une image de manga ? Vous allez comprendre assez vite. Donc en anglais, on parle de Generative Adversarial Networks, GAN donc. Et parmi les applications intéressantes, on a la génération d'images des nouveaux, que ce soit des images de chats, d'humains, de chiens, de paysages. On a beaucoup de travail qui sont faits par Nvidia. Vous connaissez les cartes graphiques Nvidia. Ils ont développé des algorithmes comme StilGAN ou StilGAN2 qui vont permettre de faire des choses assez impressionnantes, vous allez voir. Il y a ensuite tout ce qui est édition d'images, des filtres, mais on peut aussi aller plus loin et voir de la création de musique. Et moi, je m'étais amusé un petit peu à jouer avec ces algorithmes. J'avais créé, vous voyez ces photos, des gens qui n'existent absolument pas, qui ont été complètement inventés par un algorithme et j'avais fait une équipe pédagogique faite de personnes qui n'existent pas. Et en fait, avec StilGAN, on peut faire des choses comme ça. On lui donne une photo, on lui donne un style et toutes ces personnes, elles sont issues de sites comme thispersondoesntexiste.com où je vous ai montré l'adresse, vous pouvez taper ça en ligne et vous êtes capable, vous pouvez le faire vous-même directement, c'est gratuit sur votre ordinateur, de jouer avec ce type d'algorithmes qui vont créer des gens à partir, vous leur donnez un style, un visage et ils combinent les deux. Ils peuvent faire des choses assez impressionnantes comme celle-là. On peut apprendre à des réseaux antagonistes génératifs à créer des images d'animés comme ça à partir de rien. On lui donne quelques consignes et il est capable de dessiner lui-même. Vous imaginez bien que l'industrie du manga et des animés peut être révolutionnée par ce genre d'éléments. On peut même aller plus loin et ça c'est, il me semble, l'un des premiers tableaux, si ce n'est le premier tableau peint par un algorithme de type GAN. Et si vous vous regardez en bas à droite du tableau en fait, c'est que ça a été signé par l'auteur, sauf que l'auteur en question ce n'est pas une personne, c'est un bout d'algorithme qui explique comment a été créé l'élément. Bon, je vais reprendre des photos à moi simplement parce que j'ai la propriété intellectuelle. Sur une photographie, vous pouvez déflouter avec un algorithme. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'algorithme Pulse. On part d'une photo un peu floue, j'utilise Pulse et je reviens à une photo un peu plus nette, etc. Et donc là, on peut recréer de l'information. Donc là, c'est de ce papier, on voit comment on passe de photos, enfin, on dégrade des photos et on revient grâce à Pulse. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec vos outils classiques de type Sharpen, affiner les contours, de vos applications classiques, de vos outils classiques d'édition d'images. Jamais vous n'aurez ce type de résultat, croyez-moi. Encore une photo à moi, parce que j'ai la propriété intellectuelle, on peut aussi attribuer des filtres grâce à des réseaux de type GAN. Là, en l'occurrence, c'est l'algorithme Selfie-to-Animé. Et là, je vous montre une autre application possible des GAN. C'est par exemple reboucher des trous dans une image. Là, ils présentent différents algorithmes où ils ont fait un trou dans l'image et l'algorithme doit recréer en fait l'intérieur du trou pour en faire une image à peu près unifiée. Et donc là, c'est un article dans lequel ils comparent quelques algorithmes qui font ça et leur algorithme à eux pour montrer comment ça fonctionne. On peut aller aussi encore un petit peu plus loin et cette fois-ci, changer même des vidéos avec ce qu'on appelle le motion transfert ou des transferts qui vont être de pose. On part d'une photo de quelqu'un. On dit qu'on veut qu'il ait à peu près cette pose et le réseau génératif va créer lui-même une image de la photo de départ avec la pose qu'on veut. Donc ça, c'est encore une autre application du GAN. Et je vais continuer de suite. Ce n'est pas que sur les images. Pour la synthèse vocale, je ne sais pas si vous connaissez DeepMind. En fait, WaveNet, c'est un des outils de Google et qui permettent d'aller grâce à des GAN vers des voix qui ont l'air de plus en plus naturelles. Et donc tout ce qui est audio-synthèse, enfin synthèse d'audio, bénéficie notamment des progrès des GAN en la matière. Ensuite, création de musique, MuseNet. On peut créer de la musique sur le style de Chopin, sur le style de jazz. Donc les réseaux génératifs, enfin antagonistes peuvent jouer là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà savoir que ça a été, c'est un sous-cas de réseaux génératifs, les antagonistes, les GAN, et que c'est Goodfellow en 2014 qui a un petit peu permis de faire, et Toll, son équipe, ses collègues, qui ont permis de faire cette transition vers les GAN. Donc vous voyez, 2014, c'est quand même assez récent. Et donc c'est une classe de modèles génératifs. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle de réseaux antagonistes génératifs ? Je vais vous donner quelques éléments de lecture sur la structure d'un GAN. En fait, un GAN, c'est fait de deux réseaux de neurones. Le générateur, donc le G, qui va créer des fausses images, et un discriminateur, le D, qui va lutter contre le G, être capable de détecter quand est-ce que l'image qu'on lui donne est une image fausse, créée par un générateur, quand est-ce que c'est une vraie image d'un jeu d'entraînement ? Et donc ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a une sorte de jeu entre le générateur et le discriminateur. Donc en fait, le générateur va être entraîné pour duper le discriminateur. Et le discriminateur va être entraîné pour ne pas se laisser duper par le générateur. Et donc on est sur une sorte de partie d'échec entre les deux composantes, c'est pour ça qu'ils sont antagonistes, chacun prend la forme d'un réseau de neurones, deux composantes du modèle, et qui vont permettre d'aller vers des éléments assez impressionnants. Et là, je vous remets, pour l'exemple, une image créée par un G. Et donc, en termes d'enjeux, si on veut aller plus loin, c'est notamment la détection des deepfakes. Donc vous reconnaissez les deepfakes, c'est des images fausses d'une personne, créées par des réseaux de neurones, donc deep, de deepfake. Et on va vers une sorte de course aux armements entre des personnes qui sont capables par des algorithmes de détecter quand il y a un deepfake. Et je pense qu'on va voir assez rapidement pourquoi est-ce que c'est important. Vous pouvez imaginer mettre un discours dans la bouche d'un personnage politique. Ça peut faire le buzz, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et donc, il faut être capable, non seulement, d'avoir des algorithmes qui vont détecter ça, mais de l'autre côté, il va y avoir les gens qui vont essayer de développer des algorithmes qui vont duper les défenses, les algorithmes de défense, et ainsi de suite. Il y a une sorte de course à l'échelote perpétuelle dans ce champ-là, que ce soit sur la détection d'images ou d'autres, et qui, à mon avis, est extrêmement importante pour éviter tout ce qui est fake news, etc. Donc ça, c'est un domaine, un des enjeux en particulier, mais il y en a bien d'autres. Et je vous propose qu'on les explore dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada